Allez, sur ce, on lance la petite game, on est parti Petite game de Raven face à Darius, j'ai envie de tester un build J'ai un build qui m'a été conseillé par le chat Qui apparemment avait été repéré sur Adrien Raven Et j'ai regardé le build, donc en gros Il faut faire faux spectral en first item Donc faux spectral first item Et après tu pars sur l'âme tempête, donc Storm Razor Et ensuite tu fais, après lui il fait Dractar Moi je suis pas fan de la Dractar, je partirais plutôt sur une danse de la mort je pense Donc on verra bien, en troisième item ce que je prends Et il me faudrait des bottes de lucidité Mais là contre leur composition je vais plutôt prendre Je prendrais bien un tabi contre leur composition Quoique Adrien Raven ne joue que avec des bottes de lucidité Donc je vais tester son build Comme il le joue, vous savez quoi On va faire bottes de lucidité On va faire la faux spectral On va faire l'âme tempête Et après il prend généralement soit coup près noir Soit Dractar Dractar c'est assez rare qu'il la prenne, donc je vais revérifier un peu Je vais revérifier un peu Il prend très, ouais il prend quand même Non il prend quand même rarement la Dractar Vraiment Il prend vraiment rarement la Dractar Il prend plus je gage de Sterak en troisième item Gage de Sterak c'est bien Gage de Sterak en troisième item ça me va bien Ça je trouve ça bien Vas-y go Et ça se trouve je vais me faire stomp Donc c'est pas grave de toute façon c'est juste Un test du build de toute façon Comme vous pouvez le voir C'est juste je teste des trucs et on verra ensuite Mais ça peut le faire Ça peut le faire Je veux bien voir Avec le Olaf en plus c'est bien Ils peuvent le chaser à l'infini c'est bon Il est mort le Olaf Enfin le morder est mort Oh il m'a mis le temps en plus Oh 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 Est-ce qu'il m'en met en plus en plus ? Quoi ? Il a Ghost là ? Ok il a Ghost ça va Il est grave vénère sa mère Donc je me régène avec ma popo mais Bon je suis sûr que C'était quand même C'était quand même agressif comme Ghost non ? C'est vrai que vu qu'il a son Z en deuxième item C'est un peu chiant Enfin il a son Z en premier sort Ça te fait faire des trades assez violents Oh sa mère C'est vrai que j'ai plus clepto Donc j'ai plus besoin de proc ma clepto J'en ai rien à foutre en fait maintenant Il joue quoi con ? Ah non il joue phase rush c'est vrai Il a même pas pris l'agro de la tour ? Oh j'ai le seul Je vais avoir back TP je pense Je vais avoir back TP sinon il va me tuer Après je peux passer level 3 là sur cette wave Donc c'est bon Je vais passer level 3 sur le creep Putain C'est chaud hein Ghost flash c'est très très chaud hein Il va reculer Il va full push Je suis obligé de back là Oh c'est con ça Bon je vais pas regen tous mes PV Mais c'est vrai qu'au moins je bloque un peu les creeps Et je gagne du temps Donc c'est bien Alors que là j'aurais perdu beaucoup plus de creep En ne me téléportant pas Sur celui-ci Même si j'ai perdu un peu plus de PV Oh bâtard J'ai pas trop d'infos sur lui Il a pris 2 coups de tour bêtement Donc je vais full push la lane Par contre ça me fait trop bizarre de jouer sans le démat maintenant Je m'étais habitué un peu à jouer avec le démat Et j'aimais bien Ah bah gros il est parti hein Il est parti, il est parti Il faut prendre le carabre je te le stans tu veux Donc la lane est Oh elle est freeze Oh elle est freeze sa merde C'est pas bon C'est pas bon J'ai perdu beaucoup d'XP là Avec cette décale de merde D'autant plus que j'ai pas récupéré le D'autant plus que j'ai pas récupéré le carabre J'ai perdu un peu de temps là-dessus Mais bon c'est pas grave On en voit trop des daros en ce moment C'est normal c'est fort Tout simplement Et ça counter un peu la meta Avec pas mal de tanks Tous les sions, toutes les popies etc Tu t'en sors assez bien normalement Avec Darius Donc c'est pour ça que c'est pas dégoût Je suis obligé de reculer un centre Je peux pas faire le beau là Je peux vraiment pas faire le beau avec lui En plus là il peut te rundown tout le long de la lane Ouais ouais c'est normal De toute façon il a l'avantage et c'est logique C'est Darius face à Raven Il a forcément l'avantage early Et après à partir d'un certain stade Je suis supposé Je dis bien supposé l'outscale Voilà la lane full push Je vais perdre quelques creeps C'est pas très grave Faut juste pas que je m'avance Parce que là si je m'avance à ce timing là C'est une défaite hein C'est une perte de game Donc ça sert à rien Donc là il faut juste que j'arrive à prendre toute l'XP sous tour Et c'est bon Il va prendre un coup de tour bet Il a pris deux coups de tour bet Level 6 je tue Level 6 je tue non C'est un troller en fait le mec C'est bon la lane est free c'est parfait Je vais juste la laisser comme ça hein Par contre j'ai pris de l'armure Je voulais pas prendre de l'armure Parce qu'il faut que je prenne des bottes de lucidité Donc je suis un gros connard Donc prochain back Il faut vraiment que je puisse acheter soit BF Que je puisse acheter soit BF Il a flash ok De toute façon Je voulais pas aller chercher aussi loin hein Il avait phase rush je voulais vraiment pas le chase hein Il a l'air d'être très nul Il a vraiment pas l'air d'être fort le Darius Celui de Tabi pas Lucie Non j'ai dit que j'allais faire le build D'Adrien Raven Donc je vais faire le build exact Et lui toutes ses games C'est Lucie Même si là j'avoue que Tabi Mais très bien Clairement Parfait je peux acheter normalement Je vais pouvoir acheter ça hein J'avoue je pourrais dire qu'il a flash Ok il le touche Ok il le touche Je vais pouvoir acheter ceci Bon là en vrai si jamais je voulais vraiment jouer sérieusement Je prendrais Tabi instant Mais je vais tester le build Genre ça m'intrigue un peu J'avoue que ce build m'intrigue un peu Donc je vais go T'en penses quoi de Victor Top ? C'est une aberration C'est vraiment fort C'est vraiment fort Et c'est très tiltant de jeu contre Mais genre vraiment très très tiltant de jeu contre Il est encore level 5 Ah c'est chaud Il se prend pas là Ah ça va Il peut les baiser Il peut les baiser en 1v2 Je m'en doutais Donc voilà ils les ont bien baisés Le laf a bien joué Oh merde j'ai cru que j'allais prendre ça Oh j'jure j'ai tellement pas de dégâts quoi Hum J'ai troll Je pensais pas le mettre autant cher J'ai troll de ouf j'aurais pu le baiser J'aurais pu le baiser large Ouais il est trop naze Il est super naze Après le jeu de Conquer Ca m'apporte quand même de bons dégâts Mine de rien Ouais je sais Je te laisse la lane Je veux bug tranquille En gros je m'attendais pas à lui mettre autant de dégâts Puis je me suis dit mais attends mais En fait je l'encule Et du coup oui je l'enculais en effet Mais j'avoue que je m'attendais pas du tout à lui mettre autant De base Mais derrière bon après il la troll de ouf Parce que il est vraiment pas ouf Il est vraiment vraiment pas ouf le Darius Donc je l'ai tué mais je suis jamais censé le tuer là Parce que de base ça part dans 1000 spells ma part De ne pas le all in instantanément Donc ouais Par contre j'avoue que si je me prends un CC là De la part de Thresh Sur ma gueule Je suis dans la merde Je recule c'est tout C'est bon c'est bon je le savais très bien ça Ok il a plus de hook parfait Tout ce que je veux c'est atteindre les 1300 gold Tout ce que je veux c'est les 1300 gold Donc ils les ont explosé Je pense que j'aurai pas le temps de tester ce build là Je pense qu'on va les tomber trop vite malheureusement Je vais pas utiliser le spell parce que ça m'étonnerait pas qu'il soit dans le bush là Et j'ai besoin de mes spells pour m'escape Ok donc ils sont là au mid Donc il manque encore 500 gold pour acheter une BF Bon bah écoute on va aller farm les 500 gold non ? Il me faut vraiment ces 500 gold non ? Bon toi t'es mort Donc il manque encore 150 gold allez 150 gold BF Oh salut Parce qu'il va essayer de le faire Je pense pas qu'il va essayer de le faire honnêtement Si essayer de le faire c'est un con Oula par contre c'est du troll la Lucienne C'est du troll de ouf Lucienne il est parti beaucoup beaucoup trop loin Ouais C'était à chier Donc il y a Alphys qui est level 7 Il push pas la lane Oh j'aurai juste du décal Attends il y a trop d'XP au top là c'est à moi ça Trop d'XP et trop de gold surtout Et merci Voilà 1300 gold Maintenant il manque combien de gold ? Il manque 800 Est-ce que je peux farm les 800 là ? J'aimerais bien farm les 800 gold avant Ok Encore 600 gold 600 gold c'est beaucoup de wave C'est vraiment beaucoup beaucoup de wave Là il le dunk il est mort Oh le silence Dommage Ok Encore combien de gold là allez Encore Encore 400 gold 400 gold allez Il manque 300 gold J'ai vraiment envie de back avec l'item Allez encore quelques gold là Quelques gold et c'est bon S'il vous plait Pêche pas la lane se plait N'avance pas avec tes creeps Oh il avance avec ses creeps Fais chier J'peux pas farm ses goals J'peux pas farm ses goals Ça me rend fou J'peux pas farm ses goals Faut que j'aille prendre un kill Je vais aller prendre un kill au mille Ça va absolument pas passer putain de merde Oh si 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 Vite vite Non 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 c'est grave Non c'est grave T'as de la chatte Non c'est grave t'as trop de chatte par contre Putain J'aurais eu mon item Si je l'avais tué c'était bon Oh oui Yes merci Lucien C'est bon j'ai mon item C'est worse C'est worse C'est bon C'est worse Maintenant j'ai mon item Yes Yes merci Lucien Oh il met bien Oh il met bien Let's go Là maintenant on va tester le power spike de l'item C'est à dire qu'à chaque fois que j'ai mon ultimate Je vais courir sur les mecs d'accord Et je vais trade à chaque fois que j'ai mon ultimate sur les mecs Et on verra si c'est bien Ou si c'est nul Tout simplement Donc je vais quand même 30 CS ça va je suis bien Par contre là au mid c'est chaud Je vais juste farm vite fait au bot et ce sera parfait T'as vu juste avant ton doran shield Ouais Mais sinon Est-ce que ça aurait été autant le roi gridou Non Non je ne crois pas Quand on se respecte Et qu'on met un titre de stream Il faut que ce soit véridique Et moi là pour le coup Vous avez pu voir depuis le début du créneau C'est un titre totalement véridique Genre là tu peux pas faire plus véridique que le roi gridou Sur cette game Bon par contre ils sont beaucoup là Bots ils sont 2-3 au moins Ils sont 3 bots mini Il est juste reculé hein Je vais attendre qu'ils créent pareil ce tour Grid différent de int Non 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 pas du tout Là c'est pas du int c'était du grid Genre sur le Thresh c'est pas du int c'est du grid Ok level 11 en plus Oh yes yes Par contre là il faut que je cours sur un mec J'ai encore mon spell donc ça va Attends mais y'a personne en fait En fait j'ai un problème là Ah ouais mais en fait ils sont pas là du tout Oh c'est pas grave Ça par exemple tu vois Ça c'est du int Tout à l'heure c'était du grid C'est très différent C'est très différent Attends je vais prendre ça du coup Et après c'était 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 quoi déjà ? Ah c'était ça Ça je pense c'est de la merde hein Vraiment hein Ça je pense c'est vraiment naze hein Après ça me donne la vitesse d'attaque Ça me donne la vitesse d'attaque après Donc c'est pas mal Ah t'es mort Hum hum En soit ça peut être bien Ça peut être bien Mais ça me semble pas ouf non plus A voir, à voir, à voir Par contre j'ai déjà mes 42 CDR donc je suis bien Et j'ai pas Attends je suis pas sensé pouvoir dépasser le cap de CDR 20 10 Ah c'est en match à 40 Ok c'est bon Allez continuons d'avancer Je vais mettre une pink ici tranquille Et on va full push et ce sera pas Oh non ! Oh non ! Une âme perdue ! Ah par contre je suis vraiment pas dégueulasse C'est naze hein ! Si je tue pas avec un Q-spell et un Z Les creep range C'est que c'est vraiment pas insane déjà en terme de damage Donc ça me sent pas au fond A la fois ça me donne 75 d'attaque dans le moment C'est pas mal 75 d'AD hein Sachant que le coup près me donne combien ? 40 ? A peu près c'est 40 donc Après c'est parce que c'est quand je les danse de la mort Ou je commence vraiment à les exploser Par contre en 1v1 là je suis pas sûr de gagner face au mort 2 De toute façon si je gagne pas face au mort 2 c'est que le truc pue la merde Attends faut que je recule un peu quand même Après il a WF il n'est que level 10 Je vais tenter hein Ok ça va C'est passé Ah par contre je suis slow un truc de fou C'est passé c'est passé Ça va hein C'était close quand même hein C'était vraiment close quand même putain J'étais pas très serein là de ce move Après il m'a quand même ignite Il m'a eu beaucoup de trucs Et j'ai quand même gagné le lever Donc c'est pas si dégueu au final Ok Il le baisse pas là Vas-y pars Je vais attendre d'acheter une BF Non non là on l'abandonne lui il est mort 100% On manque eux ? Oh non il est mort Il est mort 100% Oh je vais acheter ma BF Vas-y c'est bon Chercher un truc pour TP mais bon Flame finalement Est-ce qu'ils vont le chase ? C'est ça la question Si il le chase par contre il y a moyen de faire un truc Oh il a flash in Il a flash in ce fou Mais c'est un dégénéré mental Attends mais il va le baiser en temps Il va le tuer en fait Mais si Mais c'est un smurf en fait le mec hein On a rien dit hein Il fallait que je le tue avant qu'il nous tue En fait c'est le meilleur build du jeu hein C'est le meilleur build du jeu moi je vous le dis hein C'est juste le meilleur build du jeu en fait hein Ils sont juste Ils ont juste une sous notre tour ces gros débiles Ah let's go La bonne et la gridou ça Ça c'était une bonne et la gridou Nan mais c'est le meilleur build du jeu qu'on cherchait pas à comprendre Le meilleur build du jeu sur even let's go c'est fait Nan mais sur les trades c'est pas mal Sur les trades quand tu frappes vraiment euh Quand tu Bah quand t'auto attaques quoi c'est vraiment pas mal Donc là après Storm Razor et après c'était quoi ? Après c'était Gage de Sterak Gage de Sterak ouais c'était pas mal Gage de Sterak Oh la Oh la Osez Osez mais ça passe Bon gros par contre mon armure euh Je vais en faire un GA après Je vais en faire un GA après c'est bon Je vais en faire un GA après Je vais faire Gage de Sterak into GA Et on verra Par contre Il me faut un peu le CDR là Parce que je peux aller à 45 de CDR Donc il manque forcément Petit truc pour donner la CDR On est d'accord Transcendant ça me permet de dépasser le cap de CDR Nan ? Ou alors c'est pas ça peut-être Je sais pas Putain je tape trop vite par contre Jamais taper aussi vite avec Riven J'y arrive Attends il y a du farm Il y a du farm Jamais tu le prends ça par contre bro Mais tape le par contre Wow 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 Ce R n'était pas nécessaire mais ce n'est pas grave Oh j'ai pris l'aggro j'ai pris l'aggro Pour le Herald Bon par contre gros Bon par contre gros Pour le Herald je veux bien Mais tuez les derrière Bah c'est bon regardez Worse it Worse it Si ça c'est pas gigaworse C'est magnifique C'est magnifique Je vais prendre ça Bah je crois que la game est finie en fait Je crois que la game est finie hein Ouais La game est finie En 21 minutes de jeu Bah écoutez C'était un build Assez Assez intéressant Honnêtement Je suis agréablement surpris par le build A base de faux spectral Et lame tempête Je trouve ça rigolo Donc voilà Si jamais vous cherchiez un build sur Even Sur lesquels vous amusez un petit peu Et bien n'hésitez pas à tester ce build là Parce que Pour le coup On a réussi à bien les défoncer Après ils ont un peu été Ils ont un peu troll aussi Mais derrière J'ai l'impression de mettre de bons dégâts J'ai réussi à gagner 1v1 contre Mordeux Alors que Mordeux à l'envers C'est quand même très dur à fight Quand il a ignite Quand il a son air etc C'est vraiment chaud Donc ouais pas mal Pas mal Le seul problème c'est que l'isteme Comme le dit Fifty Shade of Singed C'est que l'isteme coûte cher Donc à vous de voir Si vous êtes mal dans le game Il vaut peut-être mieux Partir sur un build classique A base de coupes raies noires Danse de la mort Gage de stack Pour être un peu plus tanky Parce que là Pendant un moment Tu n'es pas tanky du tout Donc voilà Donc du coup pour finir l'explication Les avantages du build C'est la capacité à short trade Avec le burst de Storm Razor Et les vraiment bons sustain damage En mid late Avec le Zota attack boost Plus le passive de l'essence river Qui fit avec ton AS élevé Et le Conqueror C'est vrai Non mais il y a une synergie Je la vois la synergie dans le build En soi Il y a un truc Mais est-ce que c'est vraiment un truc opti Je ne sais pas Donc je retesterai encore le build En tout cas je me suis bien amusé Et voilà Donc meilleur build du monde Ribbon Bisous Au revoir Et à la prochaine vidéo Pour vous tout de suite